salut à tous je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne comme à la maison alors aujourd'hui ce sera un tuto donc dans lequel nous allons apprendre à retapisser des chaises alors pourquoi retapisser ces chaises tout simplement ça permet de faire des économies et aussi ça permet de refaire sa déco sans trop dépenser d'argent donc voilà à quoi ressemble donc ma chaise donc quand vous la retournez vous avez les vis donc pour tenir les pieds et les vis ici pour tenir donc le dossier et une vis au milieu pour tenir aussi le dossier donc on va démonter tout ça on s'apprend un certain temps oh 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 complètement déhoussé l'assise ce qu'on va faire c'est que ici vous voyez qu'il ya des coutures donc on va ouvrir simplement les coutures pour avoir à peu près la taille réelle de l'assise donc du tissu de l'assise ça va nous permettre tout simplement de mesurer à peu près la taille qu'il nous faut pour notre futur tissu je dépose mon gabarit ici sur le tissu donc j'ai laissé à peu près huit centimètres de chaque côté et maintenant je vais découper tout simplement alors c'est bien de travailler donc soit par terre soit sur une table donc vous allez positionner votre assise sur sur quelque chose de plat vous allez prendre donc votre tissu vous allez simplement l'étaler et sur votre sur votre assise donc vous essayez de mesurer à peu près le milieu donc voilà vous allez vous munir donc d'une d'une agrafeuse donc moi j'ai pris une agrafeuse électrique de tapissier mais vous pouvez éventuellement prendre une agrafeuse manuelle et maintenant nous allons procéder donc à plusieurs étapes donc moi ce que je fais c'est qu'une fois que je l'ai positionné je vais retourner mon assise comme ceci une fois que je l'ai retourné je vais donner quelques petits points pour bien commencer donc je me retrouve avec ceci ce que je vais faire dès à présent donc c'est commencer à donner un petit point au milieu donc faites attention il faut que toujours bien évidemment que ces contacts que l'agrafeuse est contact avec le bois et pas avec la mousse donc là je vais donner un point voilà donc là ça va définir l'assise va commencer à être bien définie donc pareil je fais un point sur le côté et sur l'autre côté donc une fois que vous avez fait ce côté on va faire l'autre côté donc le côté face à celui-ci on retourne le tout donc on passe à l'autre côté tout simplement alors ce qu'on va faire c'est que si vous voyez que votre tissu pend il n'y a pas de soucis il vaut mieux qu'il y ait trop de tissu que pas assez donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire on va le plier tout simplement pour faire un ourlet voilà comme ceci et donc on va arriver à ceci donc quand vous avez fait votre ourlet on va donner quelques petits coups donc vous allez tirer votre tissu un maximum afin qu'il soit bien tendu et vous allez donner un premier point ici et donc vous continuez de la même manière sur les côtés ce que je fais donc là j'étire mon tissu de ce côté ensuite une fois que je l'ai bien étiré je le plie je donne un petit coup d'agrafeuse ici et ici donc une fois que vous avez donné votre coup d'agrafeuse ici on va simplement prendre l'autre pan de tissu et on va le ramener de ce côté ce qui va faire un angle voilà de ce côté ce qui va faire un angle propre sans couture et je vais venir tout simplement l'agrafer à son tour et je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 Musique douce 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 Musique douce